Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers amis, on sait moment de partage sur ce point de formation catholique qui est toujours important pour nous tous de nous former, de nous former continuellement dans notre foi, dans cette foi que nous avons reçue le jour du baptême, une foi qui doit toujours se nourrir et qui doit grandir dans notre vie. Alors dans cette optique, je voudrais tout simplement revenir sur un thème qui est assez connu, malheureusement assez connu dans notre monde, la question de l'avortement que nous connaissons tous et que nous connaissons aussi également toutes ces situations qui se construisent autour de cette grande problématique de l'avortement. Et je viens sur ça, pas pour dire de nouvelles choses évidemment, mais tout simplement pour essayer de partager quelques points importants. Parce que dans ce type de combat, il ne faut jamais baisser les bras, mais il faut toujours combattre. Parce que justement, contre les fils de ténèbres, il faut toujours se battre. Et alors je voudrais tout simplement revenir sur ce qui était dit la semaine dernière. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà entendu à travers les médias. Ce qui avait proposé le président de la France, Emmanuel Macron, dans les parlements de l'Union Européenne, cette révindication du droit à l'avortement comme un droit fondamental pour la Constitution européenne. Voilà, comme vous l'entendez, c'est complètement fou et c'est terrible vraiment. Jusqu'à quel point nous sommes allés au point de dire justement que l'avortement, c'est-à-dire l'assassinat d'un enfant innocent, doit constituer un droit fondamental pour la Constitution de l'Europe. Donc c'est complètement affreux. Je reviens tout simplement sur les mots qu'a dit le président Emmanuel Macron. Je souhaite, donc je cite, « Je souhaite que l'on consolide nos valeurs d'Européens qui font notre unité. Notre fierté, notre force, vingt ans après la proclamation de notre charte des droits fondamentaux, qui a consacré notamment l'abolition de la peine des morts partout dans l'Union Européenne. Je souhaite que nous puissions actualiser cette charte pour que nous puissions être plus explicites sur la protection de l'environnement ou la reconnaissance du droit à l'avortement. » Fin des citations d'Emmanuel Macron. À ces moments-là, toute l'Assemblée de l'Union Européenne a commencé à applaudir Emmanuel Macron pour ce qu'il venait de dire. Voilà, comme vous l'entendez, donc c'est terrible, c'est très douloureux même, cette situation. Au-delà de tous les cadres politiques de cette phrase et de ces expressions d'Emmanuel Macron, parce qu'il faut tenir compte que, quelques jours auparavant, à cette déclaration, l'Union Européenne avait choisi, donc les parlements européens avaient choisi une nouvelle présidente maltaise, qui, donc Roberta Metzola, qui disait, qui s'est déclarée en tout cas avant, tout à fait contraire à l'avortement, mais qui maintenant, elle va devoir forcément, enfin pas forcément, mais elle va s'épancher sans doute sur ses droits, pour ainsi dire, fondamentaux de l'Union Européenne, ce qui est tout à fait trahir, en quelque sorte, sa propre conscience de soi-disant chrétienne. Quoi qu'il en soit, donc, au-delà de cette question politique où je ne rentre pas, et je reviens sur le fait de ce qui a été proposé en tant que tel, proposé comme droit fondamental de, on peut dire, de la dignité humaine, enfin en tout cas droit fondamental pour l'Union Européenne, proposer l'avortement, quelque chose qui est tout à fait contraire. C'est comme si nous voudrions proposer comme droit fondamental l'assassinat les uns contre les autres librement. Ce sont des choses qui sont complètement terribles, et donc ça détruit véritablement et la dignité humaine et la relation des uns, les uns et les autres. Et alors je voudrais tout simplement revenir sur un texte qui avait été proposé par les papes François. Bon, nous connaissons parfaitement bien toute la doctrine de l'Église sur la question de l'avortement, je ne reviens pas là-dessus. Nous pouvons parfaitement le trouver sur la doctrine, surtout notamment le pape Jean-Paul II qui a écrit plusieurs encycliques là-dessus, mais notamment l'encyclique Evangelium Vitae où il proclame ex cathedra, c'est-à-dire avec le pouvoir du souverain pontife, de successeur des pierres, et contre toute position contraire, il proclame que l'avortement sera toujours un péché gravissimus, donc un péché grave qui mérite l'excommunication, et qui le sera toujours dans n'importe quelle condition, parce qu'il s'agit justement de l'assassinat d'un enfant, d'une personne qui est innocente. Donc, je laisse des côtés alors ces enseignements qui sont clairs et évidents, je reviens tout simplement sur un texte proposé par le pape François qui a été proposé lors du Jubilé de la Miséricorde, et qui était très intéressant. Et c'est juste pour le partager avec vous encore un extrait de cette lettre que le pape François avait envoyée à l'organisateur du Jubilé de la Miséricorde, et donc je le partage avec vous, avec quelques petites considérations tout simplement, afin de pouvoir toujours réactualiser en nous l'importance de lutter contre ces fléaux qui détruisent notre société finalement, qui est justement l'avortement. Donc, je cite alors le texte du pape François. « L'un des graves problèmes de notre temps est sans aucun doute le changement du rapport à la vie. Une mentalité très répandue a désormais fait perdre la sensibilité personnelle et sociale adéquate à l'égard de l'accueil d'une nouvelle vie. Les drames de l'avortement est vécu par certains avec une conscience superficielle qui semble ne pas se rendre compte du mal très grave quand est l'acte qu'on porte. » Ce qui est lu est profondément injuste, continue le pape François, en parlant justement des femmes qui ont commis l'avortement. Pourtant, seule sa compréhension dans sa vérité peut permettre de ne pas perdre l'espérance. Le pardon des dieux à quiconque s'est repenti ne peut être nié, en particulier lorsqu'avec un cœur sincère, cette personne s'approche du sacrement de la confession pour obtenir le pardon des dieux. Et le pape François termine en disant que les prêtres se préparent à cette tâche importante en sachant unir des paroles d'authentique accueil à une réflexion qui aide à comprendre le péché commis et indiquer un itinéraire des conversions authentiques pour obtenir véritablement le pardon des dieux qui renouvelle la grâce en nous. Fin de citation du pape François. Donc voilà, alors ce texte qui parle justement, qui est adressé aux prêtres notamment pour le pardon du péché de l'avortement, mais il dit alors quelques vérités qui sont très fortes et très importantes de retenir et de ne pas perdre de vue justement à l'heure où nous devons encore combattre cette idéologie de l'avortement. Et alors justement, il est dit l'un des graves problèmes de notre étant. Donc l'avortement, c'est un des graves problèmes de notre étant parce qu'il touche la vie humaine, notamment ce qui veut dire les commencements de la vie humaine. Une mentalité très répandue a désormais fait perdre la sensibilité personnelle et sociale adéquate à l'égard de l'accueil de la vie nouvelle. Le drame de l'avortement est vécu par certains avec une conscience superficielle. Voilà. Donc on prend toute la problématique de l'avortement avec une conscience très superficielle qui semble ne pas se rendre compte du mal très grave qu'est-à-l'acte qu'on porte. Et c'est pour cela que l'avortement, il est justement pénalisé, on va dire, par l'excommunication parce que c'est un péché qui est très grave. Mais en plus, pas seulement un péché grave, mais un acte d'injustice. Injustice sociale très grave. Et en fait, ce qui est très étonnant, on s'inquiète énormément aujourd'hui pour toute la problématique de l'immigration, de la pauvreté, de la guerre, et on les considère comme des actes d'injustice. Très bien, mais l'avortement, c'est le premier acte d'injustice envers l'être humain parce qu'on s'attaque à un enfant qui est complètement innocent et qui ne peut pas se défendre. Et justement, alors, le pape, il revient en disant, surtout à la fin, que les prêtres se préparent à cette tâche importante, donc la tâche d'accueillir une personne qui veut demander pardon pour le péché de l'avortement. Mais, alors, il dit, le pape François dit, donc les prêtres doivent unir deux choses. Donc, parole d'accueil à une réflexion qui aide à comprendre le péché commis. Donc, ce n'est pas seulement un accueil, sans doute, c'est un accueil miséricordieux, généreux et très charitable, mais qui aide à comprendre le péché qui était commis. Et puis, indiquer un itinéraire des conversions authentiques. Donc, l'avortement implique, justement, ces deux choses. D'abord, la conscience d'un péché commis très grave contre la nature humaine, contre la vie humaine. Et puis, en plus, toute la question de la conversion, c'est-à-dire, comment continuer la propre vie après un tel acte, qui ne sera jamais, qui ne pourra jamais être de la même façon. Enfin, on ne pourra jamais vivre de la même façon avant et après avoir commis un acte d'avortement. Donc, un assassinat. Voilà. C'est quelques réflexions qui me semblent toujours importantes, juste pour revenir, enfin, sur ce fait de ce qui était, on peut dire ce que ces gens, notamment le président Macron, a voulu promouvoir à la tête du Parlement européen, justement, que l'avortement, ce soit un droit fondamental. Je reviens encore sur le fait qu'il s'agit d'une folie terrible. Là, on est vraiment face à ce que la Bible même les appelle comme ça le fils des ténèbres. Jésus, il en parle clairement, les fils des ténèbres. C'est-à-dire, là, il y a vraiment une action diabolique derrière à tout ça. Et sur ça, nous devons être complètement attentifs. Que devons-nous faire ? Bon, mais tout simplement, je pense que la toute première chose, c'est que nous soyons conscients de cette réalité, la gravité de ces péchés et surtout la valeur de la vie. Et donc, lutter pour le respect de la valeur de la vie, pour l'accueil de la vie humaine, l'amour des enfants, surtout l'amour de ces petits bébés très innocents et notamment la prière quotidienne, prière quotidienne afin que le Seigneur illumine la conscience de tous les hommes, spécialement les gouverneurs, ceux qui doivent conduire une société qui soit illuminée par Dieu, que Dieu puisse véritablement briser ses cœurs endurcis, ses cœurs en ténèbres afin que, justement, la valeur de la vie puisse triompher, la culture de la vie puisse triompher sur la culture de la mort. Voilà. Donc, il ne faut pas se décourager, sans doute, mais c'est donc savoir que ces combats, il est quotidien. C'est un combat pour la culture de la vie qui doit durer toujours et que le Seigneur, il compte sur nous. Et puis, toutes ces créatures, ces petits-enfants, ils comptent aussi sur nous afin de défendre la valeur de la vie et surtout, comme je disais, cette prière incessante, cette prière à genoux véritablement devant les saints-sécréments pour que la vie soit respectée depuis les commencements, depuis la conception d'un enfant jusqu'à sa mort naturelle. Que le Seigneur, alors, nous donne cette grâce à nous tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.